A ne pas manquer ce mercredi sur EDTZ à partir de 18h. Une série de débats sur la balkanisation de la RDC, avec les éminents professeurs des universités congolaises. Ne manquez pas, ne manquez pas, vous aurez de grands orateurs dans une salle remplie d'étudiants patriotes et soucieux de savoir réellement ce qui se prépare dans leur Congo natal. Et oui, les Kinois sont là ! Qui a dit que les Kinois étaient absents ? Qui a dit que les Kinois ne se soucient pas de la situation du Congo ? Les comploteurs sont démasqués, les langues se délient et les vérités sortent des bouches autorisées. Académique, quoi, parce que là il y a des professeurs et des autres. Donc je pense qu'ici, il faut, n'est-ce pas, établir dans votre tête, dans notre tête, parce que ce projet existe, les Blancs l'ont écrit et les... C'est un service, c'est pourquoi on a des ministères, c'est même religieux, un service à la communauté. Alors on vous donne un ministère, mais vous n'avez pas l'esprit de service. Votre excellence, mais vous n'excellez même pas. Alors pourquoi vous êtes excellence sans exceller ? Donc la crise, c'est la faillite, l'incapacité des non-gouvernants, c'est-à-dire l'irresponsabilité des élites congolaises, des personnes administratives, ainsi que leurs amis auxquels ils confient la gestion de service. C'est ça la crise du congolais. Et ce qui fait très mal, c'est de voir que nous, on a étudié comme eux. Comment est-ce qu'on peut accepter les petits-fils de ceux qui nous ont vendus, colonisés, humiliés, et revenir aujourd'hui pour nous imposer encore la bagnisation ? Regardez de près la situation au Soudan. Il passe donc pas à côté de l'essentiel, mais loin de l'essentiel, alors que plusieurs questions brûlantes de l'heure devraient constituer leurs préoccupations majeures. Voilà une question que je vais faire sur le débat. La législature doit finir cinq ans après pour qu'on vous dise « Monsieur Sarkozy, vous avez mal gouverné, vous n'entend pas protéger nos droits. Vous sortez, nous nous mettons un nom. Et vous, quand vous faites vos réponses, vous sortez vos chars, vous êtes sédures. Vous dites que c'est l'Amérique et c'est l'Angleterre qui est fait. » Applaudissements 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 Et quand vous lisez leurs recherches, c'est très clair, Kichassa est loin, le Kivou est loin de Kichassa, il faudrait travailler sur place avec les pays mitrophes. Et quand vous voyez de plus près, qui finance les Britanniques ? En 1998, par les troupes rwandaises à partir de Goma, de Kitona jusqu'à Kichassa, on peut ajouter la bataille rangée en pleine ville de Kisangani, alors sous l'emprise du RCD, des armées du Rwanda et de l'Ouganda. Les rebelles disent non, la position que nous on occupait, c'est le gouvernement qui l'a pris, qui a donné au groupe EFR de l'air qui vient de Rwanda. Voilà ce que j'ai entendu à Goma. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de job, il n'y a pas d'argent. ... du colonialisme, de sa servante, la barcalisation. Quand ce sera fait, nos relations avec l'Europe pourront entrer dans une autre phase nouvelle. Voilà comment le Congolais se comporte. Il enrage tout ce personnel la nuit. Le matin, il affiche, je vais vous épargner des choses qui viendront dans le débat. Il engage tout ce personnel la nuit. Il ne tient pas compte du titre et du mérite. Maintenant, le matin, le soir, il va sortir du bureau. Il affiche un communiqué d'offre d'emploi. Alors maintenant, quand ce communiqué d'offre d'emploi est affiché, lorsque les techniciens et les ingénieurs viennent le matin, il n'y a plus d'emploi, parce que les postes ont été occupés par les bois morts. Les irresponsables, les irresponsables, les irresponsables. Donc, alors que faire ? Les Congolais n'aiment pas les Américains, mais c'est réciproque. De leur côté, les Rwandais méprisent les Congolais. Ils sont disciplinaires et surtout efficaces. Le projet existe, il est écrit dans leurs écrits. Il est divulgué par leurs intelligences tant politiques qu'académiques. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.